quelles sont vos énergies et vos messages pour ce week-end rupture n'écoute pas les autres bon écoutez peut-être que vous avez vécu une rupture il y a deux mois peut-être que vous allez rompre dans les deux mois qui viennent n'écoutez pas les autres peut-être qu'ici va peut-être que vous allez rompre parce que vous allez écouter les autres peut-être qu'ici vous avez pas rompu jusqu'à présent aussi parce que vous avez écouté les autres en disant mais non mais pourquoi tu vas rompre machin et tout ça vous voyez comme ça peut résonner pour vous donc oui n'écoutez pas les autres faites les choses qui sont alignés avec ce que vous avez envie de vivre avec qui est juste pour vous d'accord surtout ne perdez pas ça de vue donc rupture bon on avait des belles énergies jusqu'à présent rupture en tout cas une rupture c'est pas forcément mauvais dans le sens où à partir de on n'est plus bien dans la relation bah oui un moment donné vaut mieux passer à autre chose donc rupture on parle pour toi de rupture il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas pourtant tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil car elle tour à une nouvelle étape si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu mais surtout au renouveau oui il ya quelque chose d'autre qui vous attendent ce qu'on va vous dire ici c'est que si vous restez enfermé dans une relation dans une situation qui ne vous convient pas qui n'est pas bonne alors qu'elle qui est conflictuelle ça vous empêche aussi de rencontrer une nouvelle personne nouvelle personne qui est susceptible d'être de mieux vous correspondre voyez comme ça peut résonner pour vous un million si tu es actuellement célibataire alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur donc oui il y a vraiment quelque chose à dépasser ici quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi c'est une certitude donc oui il faut juste dépasser quelque chose ici en tout cas en million vous en avez la force vous avez déjà traversé d'autres situations vous êtes encore capable d'en passer ici c'est surtout si c'est une promesse d'aller vivre un nouveau bonheur d'aller vers quelque chose de de mieux pourquoi s'en priver en fait donc ici on dit tu attends des événements et un renouveau on te dit bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie d'ici deux mois d'ici là tu vas recevoir des signes importants mais le changement significatif que tu attends sera là dans deux mois une nouvelle page s'écrit et tu récolteras le fruit de tes attentes et de tes efforts ne force rien ne précipite pas les choses car tu n'es pas encore dans une énergie de concrétisation pour tes projets amoureux mais dans deux mois tout sera possible donc ici encore quelque chose à mûrir à comprendre avant de passer à l'action n'écoute pas les autres donc n'écoutez pas les autres n'écoute pas les autres voilà n'écoute pas les autres trouver très vite tes guides disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle ou ici peut-être que quelqu'un oui alors ça peut être un message complémentaire un message différent ici peut-être que vous êtes en couple tout va bien dans votre couple mais il ya quelqu'un qui essaie de semer la zizanie peut-être parce que cette personne là bas elle vous veut peut-être qu'elle veut votre votre autre c'est possible aussi à quelqu'un qui peut essayer de semer la zizanie dans votre couple maintenant ici peut-être que les certaines personnes que vous ben vous savez vous n'êtes pas très bien vous avez en vous dites ben non ça sert à rien de rester dans cette relation et vos amis pensant bien faire vous dit mais non dans lui encore une chance regarde il ou elle a fait tel ou tel effort il ou elle ou elle a eu tel geste envers toi mais non vous pertinemment au fond de vous vous savez bien que la relation est terminée et vous écoutez les autres qui vous disent mais non mais regarde c'est pas forcément terminé non écoutez vous écoutez vous quelle que soit votre situation ici que ce soit les autres autour de vous qui disent essayez de vous persuader le ben non laisser encore une chance à l'autre mais vous allez lui c'est combien de chances parce qu'ici j'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous lui c'est une chance à un moment donné va falloir arrêter de laisser des chances et d'autres ici ben vous peut-être que vous êtes dans une bonne relation et on essaie de perturber votre relation aussi voyez quand ça peut résonner pour vous un million dans quelle situation êtes vous en fait donc tes dit tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter alors pas forcément de bonnes énergies je pense qu'il ya certaines personnes qui essayent de vous conseiller mais justement elles sont plutôt dans l'amour à vous elles veulent votre bonheur donc elles essayent peut-être de temporiser les choses mais non n'écoutez pas parce qu'elle ne parce qu'elles ne sont pas vous en fait elles ne savent pas ce que vous ressentez véritablement elles ne savent pas comment vous digérer les choses également donc oui attention après vous pouvez avoir des personnes qui ne sont pas bonnes niveau énergie également autour de vous donc oui effectivement ne les écoutez pas donc ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux il faut donc que tu te méfies car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées ceux où ces détracteurs vont te paraître sympathique et bienveillant au premier abord mais cela ne sera pas du tout le cas et confiance en tes émotions et en tes sentiments garde confiance dans ce que tu ressens oui écoutez profondément votre coeur à million c'est lui qui sait n'écoutez pas autour de vous tu détiens seul des clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends donc n'écoute pas les autres écoute simplement ton coeur et ton intuition car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction oui peut-être ici vous avez rencontré quelqu'un qui est complètement atypique qui ne correspond peut-être pas aux standards aux traditions de votre famille également donc oui attention à ça donc oui si cette personne est atypique ne correspond pas à ce que votre famille a toujours enfin au standard de votre famille mais ce n'est pas grave si vous ça vous convient si vous vivez autre chose si ça vous sort aussi peut-être d'une routine d'habitude ça vous ouvre à de nouvelles possibilités si ça vous convient à vous c'est l'essentiel tes guides te disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour ta vie sentimentale alors là on est en nouvelle lune donc la prochaine pleine lune c'est dans quinze jours donc la prochaine pleine lune dans quinze jours ça peut aux alentours du 24 février d'accord oui que vous a peu au pari donc ce donc tes guides te disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour ta vie sentimentale lors de la prochaine pleine lune quelque chose d'important arrivera dans ta vie sentimentale que ce soit un signe des nouvelles ou une rencontre tu entreras dans la nouvelle énergie sentimentale à partir de la prochaine pleine lune reste positif et surtout dans la visualisation que de ce que tu souhaites cela va te permettre d'être prêt prête pour les changements qui t'apportera la prochaine pleine lune mais le changement et le renouveau arrive pour ta vie sentimentale tout est déjà en place il manque juste un déclic réjouis toi car le temps d'attente est terminé et le renouveau arrive enfin en accord avec ce que tu veux et ce que tu attends donc oui comme ça peut résonner pour vous un million mais oui il ya du renouveau il ya et ce déclic là il ya vraiment de belles choses qui viennent voilà pour vous un million donc n'écoutez pas les autres faites les choses en fonction de vous de votre coeur allez ici qu'elle pense qu'il y en a qu'un confiance ben oui ayez confiance en vous j'ai envie de dire un coeur blessé peut craindre de sourire à nouveau sur le chemin de la guérison émotionnelle l'estime de soi et la foi dans le couple se régénère au fil de l'eau mais pas forcément en solo envisage d'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin oui envisagez l'être aimé que là qui va arriver dans votre vie ou qui est peut-être déjà dans votre vie et auquel on est duquel on essaie de vous détourner d'accord et là ici la rupture prenez conscience aussi qu'il ya quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie qui est déjà prévu ici donc oui si vous hésitez à rompre vous empêchez de rencontrer cette nouvelle personne voyez quand ça peut résonner pour vous remettez en fonction de ce que vous vivez ici les messages peuvent être complémentaires comme être complètement différent voilà pour vos millions j'espère ça vous parlera j'espère ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je vous souhaite à million un très joli vendredi une très belle fin de semaine prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye lyon à nous les vierges ici quels sont vos messages et vos énergies messages et énergie pour les vierges alors tes doutes peur ne sont pas fondés on va pas en prendre quatre sur les trois qu'il ya là voilà on va prendre trois j'ai pas mal tes doutes et peur ne sont pas fondés déplacement géographique poids de la famille bah oui il peut y avoir un poids de la famille justement qui accentue vos peurs en fait attention à ça c'est pour ça qu'on vous dit vos peurs vos doutes ne sont pas fondés parce que ça cause du poids de la famille allez on va y voir tout ça à mi vierge poids de la famille mais écoutez je suis contemplée directement dessus donc ici tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi même car il ya une forte pression de la famille ce n'est pas forcément ta famille cela peut aussi être celle de ton âme soeur oui ici on va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues il ya des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental par des réactions des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles oui on essaie peut-être de vous gâcher votre bonheur peut-être qu'il ya de la jalousie dans l'air également cela peut aussi être une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme soeur enfin cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi qui mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies non vous avez peut-être envie de quelqu'un de quelqu'un de bohème un artiste et vous votre famille voudrait plutôt un comptable je prends des extraits mais c'est un petit peu ça en fait donc tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial ou ou qui doit régler des problèmes familiaux il faut que ce poids ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante si ce poids est en lien avec toi délivre toi de ton passé familial ou des membres ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit coeur toi seul c'est ce qui est bon pour toi alors fais toi confiance et surtout part à la conquête de cette liberté d'être oui en vous défaisant du carcan familial vous allez vous ouvrir à une liberté d'aimer en fait et d'aimer la personne que vous aurez envie d'aimer qui sera faite pour vous et cette personne-là qui fait qui est faite pour vous n'est pas forcément faite pour votre famille il faut bien faire la différence également c'est un vrai message de tes guides sois toi même sans avoir de pression quant aux attentes des autres ce qui compte c'est ce que toi tu souhaites oui ce qui compte c'est ce que vous souhaitez pas votre famille d'accord donc ici on vous dit que tu es dans une phase énergétique qui n'est pas évidente à vivre et tes guides le savent bien ils ressentent que cela te blesse au niveau de ton chakra du coeur ils te disent bien que le temps d'ouvrir le nouveau chapitre qui est en préparation n'est pas encore venu il faut encore patienter et surtout te libérer de certaines attentes que tu avais de la vie en lien avec des mécanismes de défense ainsi qu'une façon de penser en lien avec ton mental et non avec ton intuition oui en lien avec votre mental mais peut-être aussi avec votre éducation également tes guides te disent bien qu'une vraie révélation est en attente mais elle ne se mettra véritablement en place dans ta vie que dans neuf mois donc ici encore un cheminement à faire pendant les neuf prochains mois qui arrivent bon dans neuf mois l'équipe que tu attends sera à ta portée et dans neuf mois tu ressentiras le soulagement et surtout le réconfort pour ton petit coeur garde le cap sur la découverte de toi même le chemin peut paraître long et compliqué mais la récompense qui arrive dans neuf mois en vaut vraiment la peine parole de tes guides donc ici faites vous confiance et encore un cheminement à faire justement pour peut-être pas par rapport à la relation vous vivez à l'heure actuelle peut-être par rapport à la relation vous êtes en train d'accueillir dans votre vie aussi au coup vous avez vous apprêtez à accueillir cette relation va justement vous aider aussi à cheminer sur le fait de laisser derrière vous peut-être des les traditions familiales qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous reflète pas ou qui ne vous c'est pas ce que vous avez envie de vivre en tout cas oui quand ça peut raisonner pour donc tes doutes peur ne sont pas fondés donc voyez après avec les autres messages voyez si ça vous parle ça peut être complémentaire également donc tes doutes voilà donc tes doutes peur ne sont pas fondés tes guides te disent que tu dois stopper tes pensées arrêter de te préparer au pire concernant ta vie sentimentale car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains ça peut être ça et si vous dites oui ben si je ramène si cette personne ne correspond pas à ma vie sentimentale va falloir que je laisse tomber cette personne là pour plaire à ma famille ou non vous n'avez pas à plaire à votre famille vous avez à vivre juste votre vie en fait votre vie vous appartient également donc ici on dit tu es dans la peur et tes guides te mettent en garde car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas en lien avec la loi d'attraction oui la peur peut parfois nous éviter le danger mais la peur nous attire aussi danger surtout au niveau spiritualité plus on va craindre quelque chose plus on va nourrir cette énergie puis on va dans le dans le négatif plus on va nourrir négatif et plus c'est du négatif qui va arriver donc au contraire il faut nourrir positif il faut dès que vous apprêtez vous apprêtez à dire je ne veux pas vivre ça non non je ne veux pas d'une personne jalouse par exemple dites vous je veux je veux rencontrer quelqu'un qui est con qui soit qui est confiance en fait oui quand c'est pour vous mais oui attention à la négation donc on vous dit que si tu es avec une personne et que tu doutes de ses sentiments ou de ses véritables intentions tes guides te disent bien que tu te trompes si tu as peur de finir seul ou ne pas avoir la relation qui te rendra heureux heureuse tes guides te disent aussi que tu as tort oui je lis souvent des messages dans ce que vous marquez en commentaire et tout ça oui mais moi j'ai toujours pas rencontré quelqu'un ou bah oui mais moi c'est bien beau tout ça mais je rencontrerai jamais personne ou de toute façon j'ai renoncé mais oui mais si vous renoncez en renonçant vous nourrissez aussi une énergie négative donc ah non bah oui de toute façon c'est pas l'amour n'est pas fait pour moi c'est si l'amour est fait pour vous à condition d'y croire à condition de vouloir à condition de vouloir accueillir l'amour attention l'amour peut se présenter de différentes manières c'est pas forcément une relation amoureuse ça peut être aussi l'amour une forte amitié également donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous mais oui en disant l'amour n'est pas fait pour moi mais il n'y a pas pire comme phrase négative oui l'amour est fait pour vous si vous êtes dans la négation de des énergies de l'amour ben forcément vous ne rencontrerez personne parce qu'ils aient envie de rencontrer d'aller de rentrer dans la vie d'une personne qui ne croit pas en l'amour posez vous la question donc attention à ça c'est ce que je vous dis attention à vos pensées les pensées sont créer vos paroles et les paroles créent les actions je proje si vous pensez que l'amour n'est pas fait pour vous et que vous l'exprimez en plus de manière orale et bien vos actions vont ressembler à vos paroles vous n'allez rien faire pour pour remédier à tout cela et vous allez finir seul effectivement donc si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation que tu qui te rendra heureux tes guides te disent aussi que tu as tort en ce moment tu es connecté à ton mental et donc cela te donne des pensées qui ne te permettent pas de construire ce que tu attends et souhaite oui vous vous coupez de beaucoup de choses avec le mental surtout quand il nourrit le négatif ne soit pas dans la crainte car tes guides te disent bien que tu avances tu ne vas pas souffrir ni être déçu car tu es dans une toute autre énergie celle du renouveau et de la construction donc oui vos doutes ne sont pas fondés donc avancez construisez ce que vous avez envie de vivre et attirer la personne que vous avez envie d'aimer en fait qu'est ce que que vous la connaissiez déjà ou que vous la connaissiez pas passé commande à l'univers d'accord donc ici déplacement distance géographique peut-être qu'ici vous avez quelqu'un à distance vous êtes peut-être en train de vivre une relation à distance ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui ne sera à distance de vous voyez que ça peut vous parler donc ici tes guides te disent bien que ton âme soeur n'habite pas à côté de chez toi ou qu'elle fait beaucoup de déplacements quoi qu'il en soit il y a de la distance géographique entre vous mais ce n'est pas un frein pour la relation cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation quand je dis sans c'est pas forcément que vous êtes dans deux pays différents vous n'êtes pas forcément dans la même ville ou dans le même département d'accord ici c'est quand même moins gênant que si c'est un pays différent si tu as rencontré une personne mais que celle ci habite pas que celle ci habite près de chez toi et ne fait pas de déplacement alors il ne s'agit pas de ton âme soeur mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape pour être vraiment prêt pour la grande rencontre que tu attends alors quelqu'un qui fait des déplacements c'est peut-être quelqu'un qui est commercial par exemple ou c'est quelqu'un qui doit se déplacer pour pour son travail peut-être qu'ici quelqu'un qui fait par exemple une navette entre paris et notre ville de france par rapport à son par rapport à son job donc tu le sais aucune rencontre n'arrive par hasard en tout cas des déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale car vous bougerez ensemble soit l'un de vous soit vous deux serez passionné de voyage et de découverte de nouveaux horizons si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme soeur sache que les démarches se passeront bien ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers de nouveaux endroits loin de toi chez toi loin de ton chez toi actuel pardon donc ici on dit que des kids savent bien que tu attends quelque chose d'important pour ta vie sentimentale que ce soit des nouvelles d'une personne qui te tient à coeur ou une rencontre tes guides savent très bien que tu attends un renouveau et que tu te que tu sens au fond de toi que quelque chose est en train de se mettre en place ils te disent bien qu'ils travaillent en secret pour que tout se déroule au mieux et ils te disent bien que les choses commencent à bouger à partir du 15 du mois prochain le mois prochain donc le 15 mars tu entreras alors dans une émergence une dans une énergie de renouveau mais oui c'est le printemps qui arrive donc forcément le renouveau s'annonce ils te disent bien que les débuts de ce renouveau vont être hésitant mais ils te font entrer dans une nouvelle énergie bienveillante deux signes très importants arriveront pour toi dans cette avant cette date ils vont te permettre de garder confiance pour ton avenir sentimentale mais c'est véritablement à partir du 15 du mois prochain que tu as la réponse positive aux attentes de ton petit coeur oui à condition de nourrir des énergies positives à condition de pas avoir peur à condition aussi de se délester des attentes de votre famille également voyez quand ça peut résonner pour vous amis vierges voilà j'espère que ça vous parlera en tout cas en tout cas que ça va vous aider et ça va vous donner des inspirations et des directions allez ici quels sont vos conseils il y en a qu'un il y en a qu'un simplicité oui ça résume bien simplicité en couple quand le rêve prend forme dans la matière la routine peut se faire sentir alors prend du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique donc soyez dans la simplicité aussi vous par rapport à vos attentes par rapport à ce que vous voulez vivre soyez aussi dans la simplicité par rapport à votre rapport par votre famille par rapport à ce poids familial qui pourrait peser par rapport à votre relation aussi privilégiez vous privilégiez vos attentes c'est surtout ça soyez simple et soyez naturel soyez vous il faut que cette relation qui va rentrer dans votre vie ou que vous vivez peut-être à l'heure actuelle vous ressemble à vous et à personne d'autre d'accord voilà pour vous amis vierges j'espère ça vous parlera j'espère ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je vous souhaite à mes vierges un très joli vendredi et une très belle fin de semaine également prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les vierges à nous les balances ici quel est votre quelles sont vos énergies quels sont vos messages tout bouge maintenant à la prochaine saison le printemps c'est le mois prochain ami balance donc tout bouge maintenant tout bouger ben ça va vous faire plaisir ça ça va bouger vous allez faire bouger des choses aussi certainement si ça bouge c'est parce que vous aurez décidé que ça bouge alors si j'arrivais à trouver ça serait voilà j'ai trouvé justement j'étais en train de râler je suis trouvé ici c'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant concernant ta question tu n'as donc pas besoin de dater car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place donc si vous avez une question vous dit c'est ici et maintenant bon attention c'est un message à double tranchant c'est à dire que les choses vont arriver de façon très rapide du coup tu pourrais te sentir complètement apeuré tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place et ça se passe maintenant donc si tu attends une rencontre celle ci arrive et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque cette rencontre est là juste là si tu attends des changements dans une relation existante c'est la même chose tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi tu es dans une énergie d'action et de renouveau mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centré sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé mais attention attention par rapport à ce que vous voulez attirer à vous attention à ce que vous voulez vivre également si vous désirez une rupture c'est pas j'aime là je peux plus ça va on va vers la rupture paf la rupture va se passer donc il faut que vous soyez préparé par rapport à ce que vous pensez par rapport à ce que vous désirez par rapport à ce que vous parce que ici oui à partir du moment où les choses vont se mettre en action et bien ça va arriver ici ça va peut-être vous prendre par surprise même même si vous c'est quelque chose que vous avez mûri que c'est quelque chose vous avez réfléchi la rapidité avec laquelle ça va arriver eh bien oui ça risque de vous prendre de court en tout cas donc attention à ce que vous souhaitez en tout cas par rapport à vos souhaits bah préparez vous au fait que ça ça que ça se passe que ça arrive plus vite que prévu donc on vous dit tes guides te disent bien que les choses vont être importantes pour toi à partir de la prochaine saison celle qui t'apportera ce que tu attends et c'est tel qui te donnera le renouveau que tu attends donc c'est mars la prochaine saison c'est le printemps donc oui ça va pulser ça va valser amis balance donc tes guides te demandent de ne pas te montrer impatient car tu es dans une énergie une véritable énergie de sagesse et tu as une très grande clairveillance en toi cela te permettre d'utiliser ton intuition abonné à bon escient oui ou c'est bien équilibré par rapport à ce que vous avez envie de vivre oui même si ça vous prend au dépourvu si vous voulez dire ah mince je pensais pas que ça arriverait aussi vite et bien vous allez très vite vous adapter en fait parce que vous allez avoir la bonne réflexion vous saurez prendre le recul et vous et saisir finalement l'occasion qui se présente en fait fais toi confiance car la prochaine saison apportera tout ce dont tu as besoin et comblera tes envies pour ta vie sentimentale le temps d'attente est presque terminé et l'engagement que tu attends arrive à grands pas dans ta vie bah oui la prochaine saison c'est la saison c'est le printemps donc maintenant ça va pas forcément ça est arrivé au mois de mars le printemps ça va de mars à juin donc durant le printemps il va y avoir des choses qui vont bouger et qui vont bouger par rapport à vos attentes par rapport à vos envies par rapport à ce que vous avez envie de d'attirer à vous amis balance bon ben c'est plutôt pas mal allez ici quels sont vos messages il y en a trois entre deux ce n'est pas parce que tu n'as pas duré pardon ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté dans l'expérience de l'amour tous les chapitres sont importants profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire peut-être qu'ici vous êtes en pause peut-être en break par rapport à la relation ou ici ben vous êtes en pause parce que vous êtes en train de d'essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer comment faire pourquoi les choses ne se reproduisent pas dans la prochaine relation donc ici vous êtes entre deux mais tout va bouger bientôt donc oui profiter de ce de cette pause justement pour vous poser bonne question pour travailler pour évoluer à mi balance hiver ah ben on est encore en hiver effectivement la neige tombe l'eau se transforme en glace la surface est gelée mais dans les profondeurs les sentiments continuent de se mouvoir soit patient patiente le temps de briser la glace n'est pas encore venu peut-être peut-tu la laisser fondre tranquillement nous le fait on vous dit vous êtes entre deux où vous êtes en l'hiver en train de basse entre déjà en train de fondre et vous allez bientôt attaquer le printemps donc oui ici voyez ça va arriver donc ayez confiance les choses vont se mettre en place c'est en train de se mettre en place doucement déjà et vous allez voir qu'il y aura des concrétisations au printemps affirmation de soi tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles définis les affirme les incarnes les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée donc ici voyez affirmez vous une rencontre amoureuse qui va arriver pour certains et certaines d'entre vous en tout cas ça va vraiment être aligné par rapport à ce que vous avez ce que vous avez envie de vivre pour ce que vous voulez accueillir dans votre vie nous le fait d'être entre deux l'entre deux ici va vous permettre de mûrir exactement ce que vous avez envie d'attirer ce que quelle relation amoureuse vous avez envie de vivre en tout cas oui comme ça peut résonner pour vous amis balance en tout cas j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera j'espère que ça vous inspirera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je vous souhaite amis balance et bien très joli vendredi un très beau week end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les balances à nous ici les scorpions quels sont vos messages et vos énergies on va y en a trop allez non il ya trop moi j'apprends celle-là qui est tombée et on va en choisir sur les trois ici celle-là et celle-là aller déplacement distance géographique 10 différence d'âge concrétisation des projets bon écoutez il ya des projets qui vont se croquer concrétiser une nouvelle rencontre qui va arriver si vous êtes déjà dans une nouvelle rencontre et bien c'est une rencontre qui va s'enraciner amis scorpions donc le 15 du mois prochain l'été le mois prochain donc ici à dire la rencontre pourrait être avec une personne avec qui vous avez une différence d'âge donc ça pourrait être une personne avec qui vous allez vous allez rencontrer bientôt il ya des choses qui vont se mettre en place entre le 15 du mois prochain donc le mois de mars et l'été d'accord parce qu'on a le 15 du mois prochain le mois prochain et l'été donc entre mars et l'été il va y avoir des choses qui vont changer il va y avoir un d'apportement n'importe en changement bon différence d'âge pour vous amis scorpion on y va tes guides te disent bien que ton âme soeur et toi avait une différence d'âge c'est à dire que vous avez au minimum 4 à 5 ans d'écart cela ne va pas être bloquant pour votre relation car vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé vous avez vécu les mêmes épreuves oui vous avez vécu les mêmes épreuves et cela va vous rapprocher en fait et oui la la différence d'âge ne sera pas bloquante non si c'est quelqu'un qui a plus d'un plus qui est plus âgé que vous ça va vous apporter que ce soit un homme ou une femme ça va vous apporter de la sagesse vous apporte ça vous permettre aussi de de poser les choses de comprendre aussi peut-être certaines choses d'être de par son vécu voyez voir que vous avez vécu les mêmes choses ça va vous ça va vous rapprocher encore davantage si c'est quelqu'un de plus jeune c'est quelqu'un qui va vous booster c'est quelqu'un qui va apporter du dynamisme c'est quelqu'un qui va vous être vous ouvrir des de nouveaux horizons également donc oui ça va être vraiment une belle relation également donc vous avez vécu les mêmes épreuves et c'est cela qui va vous rapprocher cela ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de force ensemble si tu es actuellement en couple avec une personne avec laquelle tu as moins de quatre ans de différence d'âge ce n'est pas ton âme sœur non vous dit au minimum cinq ans mais tu as quelque chose à comprendre avec cet âme là et tu as un enseignement à en tirer pour la construction de ta future relation oui de toute façon sachez que toute relation qui rend dans notre vie est toujours là pour nous apprendre quelque chose on est toujours là pour expérimenter donc ce n'est jamais du temps perdu j'ai envie de vous dire d'accord ni de l'énergie perdue si tu es en couple avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge et que les choses sont compliquées et confiance en ton coeur les débuts peuvent être compliqués mais la relation vaut la peine d'être vécu et surtout sera constructive des qui tes guides te disent bien qu'une saison va être très importante pour toi et pour le renouveau sentimental que tu attends une saison en particulier te permettra d'entrer dans l'équilibre sentimental que tu demandes et cette saison et l'été c'est durant l'été que que ce qui a attrait au sentiment se mettra en place pour toi pas avant pas après tu dois donc attendre cette saison pour voir le renouveau que tu attends ça veut pas dire que vous n'avez pas rencontré cette personne avant mais peut-être que la concrétisation des projets ne se mettra pas en place avant l'été d'accord sur durant l'été que ce qui a attrait au sentiment se mettra en place pour toi pas avant pas après tu dois donc attendre cette saison pour voir le renouveau que tu attends sache que si tu es actuellement loin de cette saison tu ne perdras pas ton temps car tu as des choses à vivre et à comprendre sur toi même et sur les autres pour être complètement prêt pour les changements sentimentaux qui arrivent mais c'est vraiment en été que tout ce que tu attends arrivera donc ici vraiment avoir un déclenchement cet été pour vous amis scorpions bon on est plus proche que loin on va dire déplacement géographique déplacement géographique on est là tes guides te disent bien que ton âme soeur n'habite pas à côté de chez toi ou qu'elle fait beaucoup de déplacements quoi qu'il en soit il y a de la distance géographique entre vous mais ce n'est pas un frein pour la relation cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation oui ici vous allez prendre le temps même si vous la rencontrez maintenant oui même si vous n'êtes pas pas à côté ça va vous permettre vraiment d'apprendre à vous connaître d'où le fait de vous dire que c'est cet été que le renouveau va vraiment se faire parce que peut-être que vous allez vous rencontrer cet été parce que c'est quelqu'un les rencontrer sur les réseaux sur un site de rencontre et vous ne vous verrez que cet été si tu as rencontré une personne mais que celle ci habite près de chez toi et ne fait pas de déplacement alors il ne s'agit pas de ton âme soeur mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape pour être vraiment prêt ou prête pour la grande rencontre que tu attends car tu le sais aucune rencontre n'arrive par hasard en tout cas des déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale car vous bougerez ensemble soit l'un de vous soit vous deux serez passionnés de voyages et de découvertes de nouveaux horizons si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme soeur sache que les démarches se passeront bien ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers de nouveaux endroits loin de ton chez toi actuel donc tes guides savent que tu attends quelque chose d'important pour ta vie sentimentale que ce soit des nouvelles d'une personne qui te tient à coeur ou une rencontre tes guides savent très bien que tu attends un renouveau et que tu sens au fond de toi que quelque chose est en train de se mettre en place ils te disent bien qu'ils travaillent en secret pour que tout se déroule au mieux et ils te disent bien que les choses commencent à bouger à partir du 15 du mois prochain tu entreras alors dans une énergie de renouveau ils te disent bien que les débuts de ce renouveau vont être hésitants mais s'ils te font entrer dans une nouvelle énergie bienveillante deux signes très importants arriveront pour toi avant cette date et vont te permettre de garder confiance dans ton avenir sentimentale mais c'est véritablement à partir du 15 du mois prochain que tu as la réponse positive aux attentes de ton petit coeur donc voyez comment ça peut résonner pour vous à vie scorpion surtout qu'on a quand même une notion de temps ici donc oui donc c'est quelqu'un qui va bouger ou c'est que c'est vous qui bougez et c'est lors de l'un de vos déplacements vous allez rencontrer cette personne là alors soit vous allez la rencontrer cet été soit vous allez faire connaissance cette personne avant mais vous la retrouverez uniquement cet été en tout cas ici il ya des concrétisations qui vont se mettre en place donc d'abord la rencontre on apprend à se connaître et après on va commencer à mettre à concrétiser des choses donc ici tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets c'est à dire dans une énergie où tout va se concilier solider tout par rapport à une passion peut-être aussi par rapport à un projet personnel également voyez comme ça peut vous parler tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases solides et saines et vous allez avancer à ce ensemble main dans la main on vous disait qu'ici oui cette distance elle vous permettre de mieux vous d'apprendre de vous laisser le temps d'apprendre à vous connaître également ça va vous pousser à ne pas brûler les étapes d'accord donc ici oui vous allez construire main dans la main vous aurez beaucoup de projets en commun que ce soit un mariage un paxe ou un achat vous aurez vos deux signatures sur un document important dans tous les cas tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif tu vas très bientôt créer la famille de la vie de famille que tu as toujours voulu et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imagines est bien présent et ancré dans ta vie donc ici oui ça va demander du temps parce qu'on a quand même l'été en notion temps oui ça va demander plusieurs choses plusieurs compréhensions également des déplacements également ne pas le fait de pas se voir comme on veut en tout cas c'est pour aller vers quelque chose de constructif de quelque chose de solide alors oui si tu es célibataire sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif car vous serez exactement sur la même longueur d'onde si tu es en lien avec une personne mais que les choses sont compliquées tes qui te demandent de garder confiance car tes projets vont bientôt se mettre en place en tout cas tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi donc il faut vraiment que cette personne soit dans la même énergie d'engagement que vous amis scorpion si vous voyez que cette personne n'a pas forcément envie de se rapprocher de vous ou pour x ou y raison et que vous voyez que ces personnes-là vous répondent quand il ou elle a seulement le temps laissez tomber c'est que c'est pas cette personne-là donc voyez comment ça peut résonner pour vous donc ici peut-être qu'ici vous vous êtes dit je vais aller voir je vais attendre de voir comment ça va se concrétiser sur les prochains mois également par contre si vous rencontrez quelqu'un ne vous empêchez pas de rencontrer quelqu'un vous disant je vais rencontrer quelqu'un qui est dans les déplacements si cette personne n'est pas dans les déplacements vivez ce que vous avez à vivre ça va vous permettre quand même d'expérimenter et de grandir et d'avancer et de vous permettre de vous préparer peut-être à la prochaine étape peut-être que vous allez être encore une étape à vivre avant cette ce genre de rencontre et puis si ça vous parle pas et bien c'est que c'est pas c'est pas c'est pas ce genre de rencontre que vous allez avoir et c'est que ce message n'est pas fait pour vous bien évidemment voyez quand ça peut résonner pour vous amis scorpions allez ici on va aller voir quels sont vos conseils quels conseils pour les scorpions bon alors on a plusieurs éloignement bon l'absence et la distance sont comme des braises endormies il suffirait d'arriver la flamme la frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis donc ici on dit que la distance va être un défi bien évidemment mais en tout cas vous saurez pallier pour garder la flamme vive ou en tout cas pour raviver la flamme quand vous aurez l'impression que bah il ya un petit coup de moins de sensualité du regard profond plongé dans le tien aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience use du toucher de l'odorat de la contemplation des saveurs de la musicalité d'une voix pour créer l'étincelle donc ce sera une relation qui sera très sensuelle vous allez c'est une sensualité l'essence vous aurez à coeur d'utiliser l'essence justement pour éveiller peut-être que cette personne va vous éveiller peut-être des zones des sens chez vous que vous ne pensiez pas possible dans le domaine de l'amour dans dans le charnel également insouciance l'amour n'est pas une destination mais un voyage profite de chaque moment de chaque sourire partagé sans forcément envisager les escales explore le coeur léger cette aventure à deux donc oui vivez ce que vous avez à vivre dans un premier temps ne vous posez pas trop de questions et après vous aurez tout le temps ici de vous poser les bonnes questions c'est cet été pour moi vraiment que vous allez vraiment construire concrétiser votre relation en attendant vivez ce que vous avez à vivre et vous verrez comment la relation va évoluer cycle tu es un être cyclique de et la nature et le miroir de tes mouvements intérieurs en amour inspire toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre ta relation aussi connaît des saisons chaque chose en son temps est un temps pour et un temps pour chaque chose donc oui chaque chose en son temps d'abord on se rend compte on fait connaissance on voit si on est compatible on laisse la relation avancer on ne boule pas d'étape on avance étape après étape et après on verra ce qu'on peut comment on peut concrétiser la relation comment on peut avancer ensemble en symbiose ensemble voyez comme ça peut résonner pour vous à mes scorpions mais c'est vraiment de très joli message voyez ce qui vous parle si si ça vous parle pas peut-être que dans les conseils ici il y aura un message qui vous parlera voilà pour vous j'espère ça vous parlera j'espère ça vous aidera que j'espère ça vous inspirer pour la suite n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je vous souhaite amis scorpions et bien un très joli vendredi et un très beau week end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les scorpions à nous les sagittaires ici quels sont vos messages et vos énergies bon voilà voulu venir celle là lui en commun bah écoutez voilà ce qui vous attend alors que vous ayez rencontré une personne ou pas et bien c'est quand c'est une c'est une relation qui va vraiment durer c'est une relation qui va s'ancrer en tout cas dans les huit mois bon oui en commun on va aller voir ça on vous dit tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur bah écoutez tant mieux c'est ce que je vous souhaite en tout cas vous vivrez ensemble mais ni chez l'un ni chez l'autre car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation oui c'est mieux de de trouver une maison ou ou un appartement ou pas un nid où vous êtes tous les deux vous arrivez tous les deux c'est pas ni chez l'un ni chez l'autre parce qu'il y a toujours une énergie plus importante et et non au moins ce sera un nouveau lieu où vous pourrez véritablement prendre prendre vos marques à deux vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout vous aurez des liens tellement fort que vivre ensemble sera une évidence dans tous les cas tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très fort aux côtés d'une personne avec laquelle tu construira un foyer chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lesquels tu vas te sentir protégé et en paix si tu te sens seul en ce moment sache que ce n'est qu'une étape de ta vie car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme soeur le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles attention si vous regardez cette vidéo cette guidance en vous disant de toute façon moi l'amour j'ai fait une croix dessus alors déjà j'ai envie de dire pourquoi vous regardez cette guidance et ensuite j'ai envie de vous dire que pour vivre ce genre de relation pour être dans une relation positive il faut nourrir des énergies positives si vous dites oui de toute façon c'est n'importe quoi parce que moi l'amour l'amour j'ai fait une croix dessus l'amour c'est pas pour moi déjà vous nourrissez une énergie négative donc vous risquez pas d'attirer une relation qui a envie d'aimer quelqu'un qui ne voit pas le verre à moitié plein qui a envie d'aimer quelqu'un qui ne croit pas en l'amour personne donc d'abord croyez en l'amour pour pouvoir attirer une relation comme ça d'accord ami sagittaire en tout cas pour moi ici c'est plutôt un joli message et puis huit mois ça vous laisse le temps de changer d'avis et de prendre conscience que l'amour est fait pour vous que vous méritez d'aimer et que vous que vous méritez d'être aimé également bon tes guides savent que tu as déjà fait un long travail sur toi et que tu te sens prêt à vivre le renouveau et que tu as besoin que les choses se fassent rapidement cependant tes guides te disent bien que tu n'es pas encore forcément prêt tu as encore cinq événements et cinq défis à relever pour être véritablement prêt pour le renouveau que tu attends car tes guides te disent bien que tu dois encore patienter huit mois donc cinq défis cinq défis et cinq événements et cinq défis bon en huit mois bon courage non c'est vraiment pour vous aider à passer le cap vous allez prendre conscience aussi que vous avez véritablement envie de revivre quelque chose c'est pas pour vous lancer pour dire bah oui tout le monde est en cours j'ai envie d'être en cours non c'est parce que vous avez véritablement envie d'aimer quelqu'un envie d'être aimé également d'accord donc on vous dit tu auras beaucoup de signes afin de garder la foi en ton bonheur sentimental et d'avancer comme tu le souhaites ne cherche pas à précipiter les choses sinon tu risques de souffrir et tu as déjà assez souffert des guides savent très bien que tu as l'impression que ta vie sentimentale est une lutte mais ce n'est pas le cas tu as encore une dernière étape à franchir et tout sera enfin beau et véridique mais dans un délai de huit mois garde confiance car tes guides t'envoient déjà beaucoup d'amour pour que tu sentes leur présence mais il faut encore un peu de patience oui huit mois c'est pas grand chose c'est pas comme si on vous annonçait huit ans donc ici ayez confiance amis sagittaires les choses se mettent en place continuez à agrandir continuez à travailler continuez à pardonner continuez à nettoyer également et à vous recentrer et à vous allier sur ce que vous avez véritablement envie de vivre continuez aussi à cultiver cette paix et cette harmonie en vous justement pour attirer une relation harmonieuse également bon écoutez oui il ya vraiment de belles choses qui viennent c'est plutôt joli ici ayez confiance en tout cas ici on va aller voir vos messages et vos énergies amis sagittaires on a deux cartes sensualité et éloignement cette personne n'est pas encore prêt et encore loin d'accord donc oui 8 mois mais elle va arriver l'absence et la distance sont comme des braises endormies il suffirait d'un rien pour raviver la flamme la frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis ici on dit surtout on vous disait si surtout et confiance surtout patiente amis sagittaires les choses viendront quand elles viendront donc donc ayez confiance oui cette personne est encore éloignée et bientôt elle revient elle viendra vers d'accord envoyer comme ça peut résonner pour vous mais oui en tout cas ce sera une relation sensuelle sensualité il y aura beaucoup de sensualité entre vous et cette personne du regard profond plongé dans le tien aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience use du toucher de l'odorat de la contemplation de la vue j'ai envie de vous dire aussi des saveurs de la musicalité d'une voix pour créer l'étincelle oui ici ce sera une relation qui sera dont je pourrais vous dire ça ou cette personne oui vous aurez tout le temps envie de la toucher vous aurez toujours envie de oui il y aura vraiment une alchimie entre vous qui fera que oui vous aurez toujours envie de la regarder vous aurez toujours envie de de sentir son parfum je parle pas de son parfum le parfum de sa sentir sa peau d'accord parce que vous vous sentirez vraiment chez vous vous aurez l'impression véritablement d'être d'être avec la bonne personne vous aurez l'impression d'être oui d'être chez vous en fait vous aurez vous vous direz je n'ai pas besoin d'être je n'ai besoin d'être nulle part ailleurs sur terre parce que je suis avec la personne qui me correspond d'accord rien qu'à l'odeur de sa peau oui donc il y aura vraiment une une union des sens ici une alchimie voilà pour vous amis sagittaires j'espère ça vous parlera j'espère ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis sagittaires et bien un très joli vendredi et un très beau week end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les sagittaires à nous les capricornes ici quels sont vos messages et vos énergies distance géographique déplacement distance géographique et voilà je savais bien qu'il y en avait rencontre par synchronicité donc oui distance et déplacement géographique rencontre par synchronicité donc déjà il ya une rencontre qui est annoncé bon écoutez c'est plutôt pas mal on est content moi j'aime bien déplacement par synchronicité ah oui déplacement par synchronicité j'ai fait les deux distance et déplacement géographique tes guides te disent bien que ton âme soeur n'habite pas à côté de chez toi ou qu'elle fait beaucoup de déplacement quoi qu'il en soit il ya de la distance géographique entre vous mais ce n'est pas un frein pour la relation cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation oui ça va limiter peut-être un effet de vouloir à accélérer les choses non de parole de par la situation vous allez devoir calmer vous allez devoir ben vraiment prendre votre temps en fait de vous allez pouvoir vous découvrir d'accord de savourer chaque moment que vous allez passer ensemble que ce soit à distance ou quand vous allez vous arriverez à vous retrouver aussi si tu as rencontré une personne et que celle ci habite près de chez toi et ne fait pas de déplacement alors il ne s'agit pas de ton âme soeur mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape pour être vraiment prêt pour la grande rencontre que tu attends car tu le sais aucune personne n'arrive par hasard non aucune personne n'arrive pas à hasard et la personne avec qui vous êtes si elle ya si c'est votre voisin par exemple ben écoutez vous avez quand même quelque chose à vivre donc ne vous dites pas non j'arrête tout parce que c'est pas la personne non vivez ce que vous avez à vivre n'oubliez pas et puis si ou pour vous vous dans votre coeur le fait de vivre une relation à distance ça vous parle pas et bien c'est que c'est pas fait pour vous n'oubliez pas qu'une guidance n'est qu'une guidance c'est vous qui devez écouter votre coeur un soyez vraiment vous êtes c'est vous qui êtes maître à bord de ce que vous de votre vie c'est vous qui avez le libre arbitre d'accord en tout cas des déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale car vous bougerez ensemble soit l'un de vous soit vous deux serez passionnés de voyages et de découvertes de nouveaux horizons si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme soeur sache que les démarches se passeront bien ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers de nouveaux endroits loin de chez toi loin de ton chez toi actuel bon donc ici oui vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez peut-être quelqu'un à distance avec quelqu'un avec qui vous allez vous rapprocher à un moment donné ou un autre donc tes guides savent que tu attends quelque chose d'important pour ta vie sentimentale que ce soit des nouvelles d'une personne qui te tient à coeur ou une rencontre tes guides savent très bien que tu attends un renouveau et que tu te que tu sens au fond de toi que quelque chose est en train de se mettre en place et te disent bien qu'ils travaillent en secret pour que tout se déroule au mieux et ils te disent bien que les choses commencent à bouger à partir du 15 du mois prochain à partir du 15 mars forcément se rapproche des énergies du printemps le printemps qui parle de renouveau donc tu entreras alors dans une énergie de renouveau ils te disent bien que les débuts de ce renouveau vont être hésitants mais ils te font entrer dans une nouvelle énergie bienveillante deux signes très importants arriveront pour toi avant cette date ils vont te permettre de garder confiance pour ton avenir sentimentale mais c'est véritablement à partir du 15 du mois prochain que tu as la réponse positive aux attentes de ton petit coeur donc ici regardez d'ici là ce qui va se passer dans votre vie les changements qui pourraient s'opérer mais évidemment peut-être des synchronicités des rencontres également des invitations aussi peut-être que vous allez être invité c'est ça qui va peut-être parce que vous allez vous déplacer vous géographiquement vous allez être invité c'est peut-être là lors de cette invitation lors de ce déplacement que vous allez rencontrer votre âme soeur allez on va y avoir rencontre par synchronicité rencontre par synchronicité voilà je l'ai trouvé donc tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage soit par une nouvelle rencontre dans tous les cas c'est une rencontre que tu ne provoques pas donc ici c'est pas une rencontre que vous avez provoqué comme sur le fait d'aller sur un site sur un site de rencontre quand on va sur un site de rencontre c'est pour provoquer une rencontre bien évidemment donc là c'est pas le cas c'est une personne que vous n'allez pas c'est pas une rencontre provoqué c'est pas un repas arrangé entre amis non plus voyez donc les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton coeur on te dit bien que cette relation en vaut la peine si c'est une personne qui est arrivé dans ta vie sans que tu t'y attendes donc si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un cette personne là vous l'avez rencontré de manière inattendue ben oui c'est que c'est une relation qui en vaut la peine il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale on te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des éléments que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement oui ça va venir naturellement à vous donc ça va vous demander de faire confiance à l'univers bien évidemment tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir car tout se met en place avec les synchronicités tu dois te laisser porter par le cours des événements tout arrive et d'une façon des plus fluides la vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chacrin du coeur donc ici ayez confiance en la vie elle va vous amener ce qui est ce qu'il vous faut pas si c'est une relation à distance c'est la relation qui vous faudra d'accord donc oui quand ça peut résonner pour vous mais oui c'est quelque chose qui qui vous correspond bon écoutez c'est plutôt pas mal ici on vous dit tes guides disent bien que beaucoup de choses arrivent pour toi à partir de la semaine prochaine dès lors tu rentres dans un nouveau cycle au niveau sentimental et beaucoup de signes et de synchronicités se manifesteront tu n'as pas beaucoup à attendre pour retrouver le sourire concernant ton petit coeur que ce soit une rencontre ainsi concret ou des bouleversements positifs tout cela arrive dans ta vie d'ici la semaine prochaine oui et c'est la semaine prochaine vous allez voir des signes mais pour moi ça va vraiment se mettre en place à partir du mois de mars alors médite soit dans la confiance et dans l'instant présent et tout se passera pour tout bien pour toi et cela dans un délai très court donc écoutez si ça peut se passer dans un délai très court on va pas s'en plaindre non ça il ya trop de soleil donc voyez quand ça peut résonner pour vous amis capricornes mais en tout cas c'est des beaux messages allez ici vos et bien écoutez il y en a une qui a sauté parce qu'il y a deuxièmes éloignement et fondation peut-être que l'éloignement justement va vous permettre d'avoir les fondations par rapport à votre vie sentimentale par rapport à cette relation qui est déjà présente peut-être ou qui arrive l'absence et la distance sont comme des braises endormies il suffirait de rien pour raviver la flamme la frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis donc oui la frustration ne pas se voir le manque de pas être ensemble donc ici oui tout est fait pour que la flamme soit ravivée ou en tout cas on fait tout ce qu'il faut pour que maintenir la flamme aussi également donc deuxième message fondation une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps mais patience le jeu en vaut la chandelle oui patience ce qu'on vous avait dit les patients et patiente oui vous allez pouvoir construire de manière solide étape après étape sans brûler les étapes justement voilà comment ça peut résonner pour vous amis capricorne en tout cas j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite n'oubliez pas